bonjour bonjour allez on continue notre album make a wish de stamperia je vous rappelle que je travaille avec la cette collection là le pad ou avec les 10 feuilles et le pad avec des 22 feuilles et que ça ne fera pas l'objet d'un kit dans la boutique scrap for you cette fois c'est juste un album libre on va dire pour utiliser les papiers que j'ai en stock donc pas de kit pour ça par contre tous les produits sont achetés dans la boutique scrap for you et vous pouvez toujours trouver les produits dans cette boutique voilà alors aujourd'hui on va faire notre page numéro 6 sur le bloc numéro 3 donc celui ci celui on avait le livré avec le les petites cascades comme ça et on va faire le verso donc c'est la page numéro 6 et on terminera notre bloc numéro 3 alors je j'ai fait comment expliquer ça oui j'ai fait donc deux petits rabats comme ça une pochette et ici il y aura une cascade alors pour le rabat ici qui est carré on va faire une dimension de 17,8 sur 14,8 17,8 sur 14,8 je ne comprends pas pourquoi il ya cette zone d'ombre je m'en suis aperçu en regardant la vidéo précédente je ne sais pas quoi faire peut-être comme ça il ya une grande zone d'ombre sur mon bureau je suis désolé je n'arrive pas à aller contre j'essaye tout enfin bref alors 17,8 sur 14,8 on plie à 14,8 et à 15,8 cette fois on a un goût c'est d'un centimètre puisqu'à l'intérieur il ya une cascade un peu plus importante alors 14,8 17,8 on fait un pli à 14,8 et à 15,8 et on obtient notre premier petit rabat à droite qu'on colle à l'intérieur de l' enveloppe sur le côté droit ici à l'intérieur de l' enveloppe sur le côté droit pour le côté gauche notre rabat il va faire 20,7 20,7 sur 23 et du côté 20,7 on plie à 17,7 et à 18,7 et pareil on va le glisser à l'intérieur de l' enveloppe et on glisse notre languette de deux centimètres à l'intérieur et quand on colle la languette on fait bien attention d'être le long du pli de la deuxième pliure le long de la deuxième pliure 17,7 premier pli 18,7 deuxième pli goussé d'un centimètre comme l'autre côté sur ce rabat de gauche on va faire une pochette donc la pochette elle fait 21,7 c'est là que je me rends compte que chaque fois c'est ça ça fait 9,2,1 je dois me tromper dans mes dimensions les filles je suis désolée je suis nullissime et alors quand je dis nullissime c'est quelque chose d'effroyable 19,7 et 21,6 sinon là non c'est bon ah ben là pour une fois je me suis pas trompée j'ai toujours des doutes parce que je suis tellement nulle dans ces chiffres c'est quand même impressionnant alors 21,7 vaut mieux en rire 21,7 sur 9 on plie à 2 on plie à 19,7 et on obtient notre languette ici et notre languette ici c'est ça qui reste deux centimètres de ce côté 19 et deux c'est ça donc 21,7 de 19,7 une pochette pour mettre une carte ça c'est pour les deux rabats de base alors à l'intérieur de cette pochette on va mettre une carte vous savez que les cartes elles font toujours 11 sur 16 ça ça ne change pas c'est toujours pour mettre des photos 10 15 c'est la politique de scrap for you on n'utilise que des photos 10 15 dans nos albums donc 11 sur 16 pour glisser dans la pochette ici on va faire une cascade alors pour cette cascade il va vous falloir couper trois fois 18 sur 11 ans et on fait des plis à 16 pour avoir notre languette de 2 centimètres 18 sur 11 on plie à 16 et on le fait trois fois on a trois fois la même chose cette cascade va être glissé dans notre papier ici alors pour ce faire j'ai voulu que ma cascade reste du côté gauche de mon papier voilà comme ceci pour qu'il me reste ici une petite partie décoration je vous dis je vais pas charger parce que le papier trop trop chargé donc je vais pas faire grand chose mais si je veux mettre un petit tampon une petite composition j'ai gardé ce côté voyez là ici sur mon papier j'ai des jolies boules avec de la musique je peux et là derrière il ya des partitions de musique donc je pense que je vais m'inspirer de tout ça pour pouvoir faire ma déco mais ce sera quelque chose de très léger donc ici on a trois cascades donc on va les positionner je vais vous expliquer les dimensions pour faire vos feintes ça vous allez voir voilà ça va donner ceci bon là elles sont pas trop droites parce que rien n'est collé mais bon voilà ce que ça va donner une fois que votre papier sera en place cette cascade va être sous cette ce rabat là ici on la voit pas et c'est pour ça que j'ai fait ma fermeture comme ceci pour tout bien fermer alors la cascade je vous donne les dimensions pour couper tout ça alors elles sont à 1 cm et demi les fentes les fentes qui sont ici sont à 1 cm et demi du bord donc moi je trace un trait à 1 cm et demi ensuite ici en haut c'est la même chose je suis à 1 cm et demi donc moi j'ai tracé un trait ici à 1 cm et demi et ici à 1 cm et demi comme ça je sais que je pars pour la première en haut je suis droite évidemment on fait des fentes de 11 cm pour que notre petite carte puisse rentrer à l'intérieur condition qu'elle veut bien y aller voilà ça y est vous faites 11 cm vous oubliez pas de biaiser vos cascades toujours et donc entre chaque cascade on a trois centimètres si je me souviens bien c'est ça donc alors un centimètre et demi je trace un trait un centimètre et demi je trace montrer mon pro ma première feinte 11 cm et après trois centimètres après j'en fais une autre exactement en face est toujours à un centimètre et demi d'ici donc deuxième feinte à 3 cm troisième feinte à 3 cm ici et ici vous avez trois centimètres chaque fois et une fois que ça c'est coupé on commence toujours 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 par celle du bas voilà on positionne d'abord celle du bas pour qu'elle soit bien comme il faut bien droite et bien centré bien sûr notre feinte pour que on puisse la coller correctement et donc nous nous scotch bien entendu ou notre colle c'est dessous notre languette et une fois que celle ci est collé on peut positionner les suivantes voilà décollé et ensuite on colle la seconde puis la troisième etc etc et on n'oublie pas de bien aligner chaque fois pour que vos cartes soient bien 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 dans l'alignement et que ce soit cohérent et plus joli et michel elle galère toujours autant avec ses scotches mais elle s'accroche j'ai toujours l'impression que ça bouge et non pourtant elle est bien en place quelle france qu'elle france à j'ai voulu à j'ai voulu je vais jusqu'au bout de ma de ma de ma volonté je veux à tout prix arriver donc je fais en sorte d'aller jusqu'au bout et de tout scotché voilà mes deux premières sont mises on va mettre la troisième on la centre bien sûr les autres une fois qu'elle est bien centré on n'a plus qu'à la coller derrière notre papier de base voilà c'est bon et après vous savez que chaque fois qu'on fait des cascades on colle nos feintes toujours pour que tout soit bien solide donc on remet du scotch sur les feintes pour consolider bien nos feintes et que tout soit bien voyez même là quand j'utilisais la colle vous le savez je mettais quand même le scotch pour consolider tout ça pour que ça ne se déchire pas à l'usage voilà tout est bien collé on n'a plus qu'à positionner notre papier et notre cascade est en place donc là on met bien notre papier à sa place je m'aperçois qu'il reste un petit bout de de scotch de l'album vous savez quand les pages elles sont collées et la colle qu'ils mettent pour relier les les pages gel et elle est solide aussi voilà ça fait plus propre alors on met ça à sa place bien droit à deux millimètres des bords et une fois que c'est en place on scotch un côté et comme ça après ça ne bouge plus voilà et donc là on va décoller tout ce qu'il ya derrière et y en a allez c'est parti les feintes le scotch au milieu parce que c'est quand même une grande page donc j'ai quand même mis du scotch sur le milieu en plus des bords parce que sinon ça ne tiendrait pas comme il faut voilà et donc notre cascade est en place voilà et bien entendu on n'oublie pas de consolider tout ça pour que ce soit bien un scotch et que ça ne bouge plus voilà voilà mais je fais le reste hors caméra comme d'habitude et je vous montre quand ce sera terminé pour que vous voyez le l'agencement des papiers quoi vous dire d'autres ben voilà on a parlé des aimants on a parlé de là on a fait la casquette ensemble allez je fais le reste et je reviens vers vous à tout de suite voilà j'ai terminé de tout coller alors on avait fait le plus gros ensemble c'était la cascade après le reste c'est essentiellement des papiers entiers à la gg il ya ici il ya un patch que j'ai rajouté sinon tout le reste c'est des papiers entier donc là j'ai joué sur le chat bien sûr puisque nous avons le chat en cascade eh bien j'ai mis là aussi le même papier là je suis resté dans le bleu pour les papiers de dessous ça c'est le même style de papier ça c'est le verso en fait voilà là je suis resté aussi cohérente et là sur ma carte j'ai coupé une chute où il y avait marqué dire santa et donc j'ai rajouté une chute ici et donc mon car stock derrière mon basile bleu voilà donc voilà la page encore une fois on peut la page carré non coincé des ces photos carrés c'est pareil elles ont pas la dimension de nos de nos photos il ya rien à faire il faudrait couper un petit peu mais là il ya l'emplacement si on veut pour une photo donc ici on va en côté 2 1 puisque là il ya deux photos ici 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et là par contre je suis certaine elle y va voilà là si on met une photo voyez elle se voit pas et encore une dizaine de photos sur la même page voilà cette page donc numéro 6 est terminé notre bloc numéro 3 est terminé on avance on avance on avance on n'a plus qu'un bloc et après on pourra faire ben notre couverture et notre reliure enfin relier non alors n'oubliez pas quand vous mettez vos jeux je le dirai peut-être plus après je vous oublierai peut-être donc là j'y passe et je vous le dis quand vous mettez vos enveloppes dans votre reliure ici une fin moi je colle ici au dernier moment je passe que je passe ma main comme ça pour pouvoir le mettre sur mon accordéon et une fois que votre votre bloc est sur la reliure ici faut pas oublier de coller parce que c'est pas très joli voyez ça s'ouvre bon il y en a qui mettent des cartes à l'intérieur pour rajouter des photos bon nous on le fait pas moi je trouve qu'après quand même ça fait très chargé et puis souvent une fois qu'elle est photo ça rentre très difficilement c'est pas qu'au moins de fait moi perso j'aime pas non plus donc ça voilà n'oubliez pas après ici de coller pour fermer vos enveloppes qu'elle tienne bien et que ça fasse bien un bloc voilà notre page numéro 6 est terminé et bien écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée pour les autres et puis je vous dis à bientôt pour la suite parce qu'on a encore un bloc à faire avec la page 7 et la page 8 voilà allez au revoir à bientôt